Mieux coordonner le parcours de soins des patientes atteintes d'un cancer du sein, c'est le défi qu'a relevé un groupe de professionnels de santé en créant en 2012 le Montpellier Institut du Sein. Chaque professionnel de santé connaît parfaitement son travail, quelle que soit sa fonction. Ce qui coince, c'est la coordination, la transversalité, la concertation. Nous avons travaillé entre professionnels de santé et avec les patientes pour créer ce modèle qui met à disposition des femmes un certain nombre de services et d'outils pour faciliter les parcours de soins qui sont quand même extrêmement complexes, difficiles à vivre évidemment quand il s'agit de cancer du sein. Chirurgien, oncologue, radiothérapeute, psychologue, nutritionniste ou encore sexologue, le MIS réunit aujourd'hui une soixantaine de professionnels de santé libéraux dans 17 spécialités. Ensemble, ils ont financé la création d'une plateforme collaborative pour faciliter la coordination des soins. Ils ont aussi recruté deux assistantes de parcours dévouées à l'accompagnement et à l'écoute des patientes. L'accompagnement des patientes par le MIS débute après la consultation avec le chirurgien. Là, nous organisons des rendez-vous avec les patientes pour pouvoir identifier leurs besoins, leur proposer des soins de support, leur proposer de faire du sport, de voir une assistante sociale, de voir une psychologue. Quelques jours après mes premiers diagnostics et mes premiers traitements, une assistante de parcours m'a contactée directement par téléphone pour m'expliquer un peu la structure, dire qu'elles étaient là, si j'en avais besoin, si j'avais des questions. On est beaucoup instrumentalisés avec la maladie, les traitements. Notre corps ne nous appartient pas forcément tout le temps. Et du coup, de rencontrer des personnes qui sont là juste pour le non médical, c'était vraiment un plus pour moi. Aujourd'hui, le modèle du MIS fait des émules. Il a déjà été dupliqué dans une dizaine d'équipes dans toute la France. Nous avons construit le MIS avec ce projet. Donc, dès le départ, tout a été formalisé, des process, des fiches de poste. Pour nous, ça a été très long avec des allers-retours et des impasses parfois qu'il a fallu débrouiller. Et si on peut éviter ce temps et cet attonnement aux autres équipes, évidemment, c'est comme ça qu'on fera avancer notre système de soins qui a des manques. Sous-titrage Société Radio-Canada